La Région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Guadeloupe. Cap sur la construction navale Ces dernières années, quelle a été l'évolution de la construction et de la réparation navale ici en Guadeloupe ? Depuis quelques années, la Guadeloupe a fait un bon navant, il faut le reconnaître. Il y a eu une très grosse évolution sur la technicité et après sur la commercialisation de tous ces bateaux, qui fait qu'avec les évolutions des normes, surtout depuis 4 ans, on a dû être passés sur les normes européennes, qui fait que les chantiers n'ont plus le choix de se mettre aux normes et que ces bateaux ont dû évoluer, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau technique, et que ce soit sur la navigation, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des bateaux de plus en plus confortables et de plus en plus économiques pour le travail qu'on fait et dans les normes. à travers tout ça, ça demande une industrialisation parce qu'il faut reconnaître que le marché européen aujourd'hui appuie. Nous sommes européens. La Guadeloupe n'est pas tout seule au milieu de tout ça et aujourd'hui, on est là en train de se donner les moyens en tant que chantier locaux parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est 7 chantiers qui travaillent aujourd'hui, qui embauchent quand même quasiment 60 personnes directement. Indirectement, ça doit être au moins 200 personnes. Pouvez-vous affirmer que nous sommes dans un processus où on part de l'artisanat pour aller vers une industrie beaucoup plus technologique ? Oui, je vous le valide entièrement. En trois générations, ça a complètement évolué. Aujourd'hui, on est aussi compétitif que le marché européen ou américain. On a encore des efforts à faire parce que c'est les infrastructures qui vont nous faire défaut. Aujourd'hui, ce sont des bateaux de luxe qui nous permettent de travailler parce que c'est tous ces moteurs yachts qui sont en location, qui sont présents avec des bateaux d'assistance et ce marché n'arrête pas de monter en puissance et il faut suivre. Pouvez-vous nous parler de la spécificité de la construction navale traditionnelle au Sainte ? La construction navale, on va plus l'appeler la construction de charpot marine. En fin de compte, c'est l'ancienne façon qu'on disait qu'on faisait un chantier naval, c'était des constructions en bois. Aujourd'hui, quand tu parles de chantier naval, les gens pensent toujours du composite. C'est presque un musée quand tu parles de chantier en bois. Tu vois, c'est des écoles, ce n'est pas vraiment des trucs qui sont fonctionnels. Qu'est-ce qui permettrait que ce savoir-faire puisse passer de vous, puisse passer des personnes qui sont au niveau de la construction navale au Sainte à la nouvelle génération ? Le premier truc, déjà, il faut avoir une école pour mettre vraiment quelque chose en place parce que c'est vraiment un métier. Parce que le métier de la mère, en étant charpentier marine, tu sais tout faire avec après. Tu peux faire des trois tours de maison. Et si tu regardes l'ancien temps, la vraie tradition, la charpente, c'était charpente marine. Parce qu'avant, les maisons ne se faisaient pas en bois. Très, 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 très lentement. Ce qui fait que les gens faisaient vraiment les grands galions, les bateaux pour les espagnols, pour les français, pour les anglais, les bateaux, les baleiniers, les bateaux de pirates, tous ces trucs-là, c'était beaucoup de charpentiers marines. Et ces charpentiers marines qui ont commencé à faire de la charpente de maison, mais c'était les mêmes. Ça veut dire le grand travail, le prodige du bois. Et tu as la charpente marine, les bénisteries, la charpente et la menuiserie. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...